De l'Etna à la chaîne de montagne des Madonis en passant par les réserves marines d'Ustica ou de Lampedusa, un cinquième du territoire sicilien est aujourd'hui protégé, abritant une biodiversité exceptionnelle. Un réseau de parcs et de réserves naturelles dont les acteurs collaborent étroitement entre eux, comme ici à Torre Salsa, près d'Agrigiente. Dans cette falaise, suspendue au-dessus de la mer, un faucon pèlerin a choisi de faire son nid. C'est l'être vivant le plus rapide de la planète, capable d'atteindre 385 km heure en piquet. À Torre Salsa, le faucon pèlerin trouve des proies considérables. Ici, il y a plusieurs plateaux, comme celui de Piano Canicello, qui lui permettent de s'attaquer à tout. Des petits rongeurs aux petits oiseaux. Nous sommes dans la province d'Agrigiente, dans l'une des 75 réserves naturelles qui parsèment le territoire sicilien. Dans celle de Torre Salsa, le faucon pèlerin a des concurrents, comme l'aigle de Bonnelli, la buse variable ou le grand corbeau. Au total, 139 espèces d'oiseaux ont été recensées. Un peu plus loin, le long de la côte, les courants forment des dunes. Un habitat unique pour une faune et une flore contraintes de s'adapter à des conditions de vie bien particulières. La salinité, c'est-à-dire la concentration de sel marin, est évidemment très élevée. Les conditions hydriques sont très mauvaises. En d'autres termes, il y a très peu d'eau, tant pour les plantes que pour les petits animaux. Des mammifères, mais surtout des insectes, sans oublier quelques rongeurs. Sur cette plage, on peut également repérer des nids de tortues, de plus en plus nombreux. Quatre nids ont été découverts à Torresalsa, 16 dans la province d'Agrigente, plus de 150 en Sicile. Il y en a beaucoup plus ces dernières années. Les bénévoles sont souvent aidés par des visiteurs qui repèrent les traces et les signalent au WWF. C'est très simple. On dirait que quelqu'un a traîné un petit sac de la plage vers l'intérieur des terres, puis de l'intérieur des terres vers le bord de mer. Les traces au bord découpées ont toujours la forme d'un V. Et le danger ne vient pas forcément des prédateurs. La pollution plastique est l'ennemi principal de ces animaux marins. Les tortues se nourrissent surtout de méduses et les confondent souvent avec du plastique. Quand ça arrive, le plastique se retrouve dans l'estomac et dans les intestins, provoquant des occlusions intestinales et une détérioration organique sévère. C'est l'une des causes principales de la mortalité chez les tortues. L'autre problème, c'est la pêche. Surtout les professionnels qui pratiquent la pêche à la palangre, car les tortues restent coincées dans cet engin. Elles mordent l'hameçon et l'ingèrent avec la ligne, ce qui peut causer la mort de la tortue si on ne l'enlève pas à temps. Pour suivre et sauver les tortues, la collaboration entre les réserves est un atout fondamental. Pietro Santaluccia est un bénévole de l'association Carreta Carreta à Lampedusa, mais il s'occupe aussi des tortues de Tore Salsa. Lorsqu'un animal blessé est repéré, c'est son téléphone qui sonne. Dans ce cas, la tortue est emmenée dans un centre de premier secours. A Lampedusa, il y a une association, Carreta Carreta. Ici, il y a le WWF. Dans ces centres, des radiographies sont effectuées pour localiser l'hameçon et la ligne. Puis, en fonction des cas, une intervention chirurgicale est réalisée. Il y a tout juste 40 ans, les premières zones naturelles ont vu le jour en Sicile. Confiées à des associations, ce patrimoine d'une grande richesse est chaque jour mieux protégé et mis en valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !